... Par une utilisation techniciste du peuple, qui en fait n'est finalement pas si nouvelle que ça, qui enchasse le peuple dans cette vision d'une modernité et également de la perpétuation d'un système économique dans l'après-pétrole, qui perpétue finalement le système capitaliste et l'inégalité sociale. Donc c'est un petit peu les idées que j'explore, et que je vous soumets de façon autoritative. Voilà, donc ça, c'est un détour historique tout à fait trivial, mais je vais essayer de faire des petits points qui peuvent être intéressants malgré tout, et notamment insister sur plusieurs points. Bon, mis à part le cas spécial de l'Arabie, les pays du Golfe ont obtenu leur indépendance par un acte de la couronne britannique qui elle-même avait été une sorte de garante, en fait qui avait été la base pratiquement de la légimité des familles régnantes, puisque quand on fait de la sociologie historique dans le Golfe, on voit très bien comment le colonisateur va rompre avec une tradition, soit de coups, soit d'alternance au pouvoir, bon, comme dans différents pays du Golfe. Donc la légitimité, elle ne va pas venir de la même source que les pays qui, comme l'Égypte, adoptent un discours très anticolonial dès les débuts du XXe siècle et qui fondent en fait leur revendication d'indépendance contre les principes de l'ancien colonisateur, et notamment de la pluralité politique, et qui s'appuient contre ça sur les masses populaires pour en fait discréditer et balayer ce qui existait avant. On peut parler d'anciens colonisateurs et de leurs alliés ou de leurs alliés économiques. Donc ce n'est pas du tout le scénario qui se passe dans le Golfe. Enfin, la légitimité vient plutôt au lieu d'une adhésion des masses ou d'un leader ou d'un mouvement indépendantiste qui incarne une volonté du peuple. Elle va être plutôt exogène et on voit Koweït, qui est le premier État indépendant, compter beaucoup sur la reconnaissance internationale. C'est très important pratiquement d'avoir cette reconnaissance carrément de la communauté internationale, surtout dans le contexte d'un refus de reconnaissance par l'Irak. Alors, deux pays de façon intéressante vont se doter d'institutions qui font clairement référence à la souveraineté populaire, qui se prévalent de la souveraineté populaire, en plus des supports extérieurs, mais dans les piliers de leur légitimité. Il s'agit de Koweït et Bahreïn. Je cite assez rapidement, mais dans les deux constitutions, dans celle de 62 pour Koweït, qui est toujours en vigueur, celle de 73 qui ne l'est plus à Bahreïn, pardon. L'article 1 indique que le Koweït est un État arabe, indépendant et entièrement souverain, et le peuple du Koweït, donc voilà la figure du peuple qui apparaît, est une partie de la nation arabe. La souveraineté réside dans le peuple, à l'article 6, donc clairement est source de tous les pouvoirs. On retrouve exactement à peu près les mêmes formulations pour Bahreïn en 73, avec cette articulation entre le peuple, puisque c'est mon fil directeur, et la nation arabe dont il fait partie. Bahreïn est un État arabe et islamique, indépendant et pleinement souverain, dont le peuple fait partie de la nation arabe. Pareil, article 4, la souveraineté appartient au peuple. Donc là, on voit quand même que c'est inscrit dans les constitutions, et aussi immédiatement que les deux peuples vont se réclamer de la nation arabe, et c'est là que je voudrais faire un petit détour, parce que contrairement à l'histographie officielle, le Koweït n'est pas du tout coupé du reste des dynamiques politiques du monde arabe, et notamment des figures, des grandes figures du populisme arabe et du nationalisme arabe. Je ne sais pas lequel terme est le plus adéquat, peut-être des deux en tout cas, de la figure populiste de Nasser, et en particulier de la solidarité avec la Palestine, que je n'ai pas évoquée ici, mais de la solidarité et de l'embrassement du nationalisme et de la figure de Nasser, que j'ai montré ici, parce que c'est une des branches de l'histoire révisionniste, un peu du Golfe, qui montre ces mobilisations de masse. Et ici, j'ai une photo de Moharra Kobahreïn en 1960, qui est produite par Talal el-Rachoud, un historien koweïtien, qui montre qu'en fait, il y a eu effectivement des mobilisations populaires autour de tous les développements liés à l'Égypte, notamment Suez évidemment, dans tous les pays du Golfe, y compris Dubaï, donc des pays qui ne sont pas indépendants à l'époque, et qui viennent un petit peu contrecarer cette idée d'un peuple largement coupé ou coupé des grandes dynamiques transnationales. Alors, le peuple, la figure du peuple aussi dans cette période-là, à ne pas oublier, parce que c'est aussi des choses qui ne paraissent pas toujours dans les historiographies officielles, elle est accaparée aussi par la gauche révolutionnaire et notamment les fronts populaires de libération dans les différents pays. Mais de façon générale, dans les pays, dans ce qui deviendra les États nationaux, l'appel au peuple reste largement circonscrit. L'autorité n'est pas du tout pour ces mobilisations autour des personnes, des chers ou des émirs, la préférence est pour l'autorité traditionnelle, une figure paternelle en fait, qui veille sur ses oies, sur ses enfants. On a par exemple le terme plutôt des fils de la nation plutôt que du peuple vraiment. Alors, juste un dernier mot sur cette question de souveraineté populaire qui existe dans ces deux pays. Elle va être quand même très importante et il va y avoir une utilisation en fait populiste de la consécration du peuple. Alors, dans un cas plutôt que dans l'autre, elle est importante au moment de l'invasion de l'Irak puisque quand les sabahs vont fuir à Jeddah, la monarchie fuit à Jeddah, elle se raccroche en fait à cette souveraineté populaire. Elle va, le cher Saad Abdallah, va rassembler les citoyens, mais surtout les anciens représentants du Parlement pour dire, bon, pour réenforcer l'unité nationale, mais aussi cette souveraineté populaire pour redire que la dynastie des sabahs en fait tient son pouvoir du peuple et promettre le retour à la constitution et à la législature du pays dès la libération. Donc ça, c'est pas tout à fait populiste. Ce que j'appellerais plutôt une utilisation populiste de cette souveraineté populaire, c'est le référendum barénien de 2001 sur la charte d'action nationale par le nouveau roi, à l'époque émir, mais qui deviendra King Hamad, comme moment clair en fait de légitimation par un référendum, donc d'appel directement au peuple, ce qu'on peut voir au Maroc, pour en fait redorer un peu le blason ou en tout cas donner en l'occurrence carte-branche à ce que les chercheurs nommeront plus tard l'autocratie libéralisée en fait. C'est pas du tout une réforme du système. Juste un mot sur l'Arabie pour aussi revoir un tout petit peu par rapport aux études qui se font récemment, cette espèce de pacte qu'on a toujours pensé être très stable entre une idéologie littéraliste des Wahhabites et puis la dynastie des Saouds, la maison des Saouds. Mais en fait, un chercheur bahrénien, Ahmed Dailami, montre que cette alliance n'est pas aussi stable qu'on la pense puisque l'éthique en fait du côté religieux est toujours plus ou moins prise à défaut par la réale politique ou par la politique froide du pouvoir dynastique. Donc ici, je voudrais introduire une idée que je redévelopperai à la fin, c'est que l'un des ressorts du pouvoir saoudien qui a souvent été oublié dans la façon dont on a vu le royaume, ce n'est pas tant le populisme ou forcément ce nationalisme religieux qui va prévaloir, mais aussi ce que Toby Jones appelle la technopolitique, en fait, cette idée d'un développement, ce dogme de la technique, ce dogme du développement qui en fait est bien antérieur, on peut dire, à Néom, mais qui revient en force particulièrement à l'heure actuelle. Alors, après, c'est ça, de rappels un peu triviaux. Ma seconde photo, je ne sais pas si on voit, c'est le peuple fait irruption au moment des printemps arables, non pas qu'il n'y ait pas eu de mouvement populaire loin de là, puisque toute la décennie 1990 dans les années 90 au Bahreïn est marquée par ce qu'il y a appelé l'intifada, donc par un soulèvement dans les villages chites, mais là, il y a la figure du peuple qui m'intéresse, qui apparaît en 2011. Le peuple fait irruption, c'est mon interprétation, largement par une réappropriation des slogans qui sont ailleurs, puisqu'ici, on ne reprend pas « El Shab yurid isqa tel nizam » mais plutôt « Islah el-Nizam ». Le peuple apparaît, là, c'est la place de la perle, comme une figure extrêmement festive et fraternelle. On voit que sur le panneau, on parle de « brothers », donc de solidarité, qui est comme pour prévenir éventuellement une division qui avait marqué la décennie 90, malgré tout. Au Bahreïn, il y a cette similarité avec d'autres révolutions, je pense, ou d'autres soulèvements, qui est le sentiment fort que la volonté populaire, elle a été confisquée. Et on voit ça dans le symbolisme, justement, des dates du 14 février, comme vous avez dit, cette espèce de soutien populaire qui avait été recherché recherchée par un référendum, donc par la procédure référendum, qui est un appel direct du roi au peuple, a été trahie, au sens où la constitution qui en a suivi a fait largement autre chose. Et ce qui est intéressant de noter à Bahreïn, c'est un attachement, finalement, à la légalité institutionnelle. je dirais que les slogans dans la chronologie du mouvement qui sont Yaskot Hamad ou des choses comme ça arrivent beaucoup plus tard après les martyrs, mais au début, ce que la revendication la plus importante, c'est le Hakouma al-Montakhaba. Donc, c'est vraiment un attachement à la légalité institutionnelle et pratiquement un retour à la constitution de 73. Ce ne sont pas des soulèvements qui sont ni anti-monarchiques, donc il n'y a pas un peuple contre sa dynastie, mais véritablement une volonté, en fait, d'avoir un droit de regard. C'est un peuple qui va avoir un droit de regard à la fois sur les finances qui étaient avant même la révolution et sur la marge du pouvoir. C'est dans cette veine qu'on va avoir, par exemple, des organisations qui vont s'appeler Bahreïn Watch ou Koweït Watch, l'idée que le peuple doit en fait, pratiquement à défaut de participer, en tout va pouvoir contrôler. Je dirais un mot de Koweït parce que souvent, en fait, la figure des soulèvements à Koweït, qui est notamment la figure préminente de Moussallem Barak, est associée à une sorte de populisme. Moi, je dirais plutôt que Moussallem Barak, il est aussi attaché à la légalité institutionnelle et ça, c'est mon interprétation. La fameuse phrase qu'il envoie en prison, en fait, quand il dit « Your Highness, in the name of the nation, we shall not allow you to engage in autocratic rule. » En fait, en arabe, pardon, j'aurais dû dire en arabe, il dit « Bismillah Umma » et il ne dit pas au nom du peuple, mais il utilise ce terme de « Umma » qui, en fait, pour moi, est un… ce n'est pas la « Umma islamique », c'est le nom du Majlis al-Uma qui est le nom du Parlement cohetien, c'est-à-dire, encore ici, une fois, une sorte d'attachement, en fait, au bon fonctionnement des institutions. Et par elle, il n'y a pas vraiment… Enfin, on a reproché à Moussallem al-Barak de vouloir représenter le peuple ou d'être démagogique. Je crois qu'il… Parce qu'en fait, il se faisait… Enfin, il s'est fait appeler « Damir el-Humma », donc la conscience encore de la communauté des cohetiens. Il y a une sorte de personnification, mais aussi de cristallisation, en fait, d'un sentiment qui est très largement répandu et qui explique, en fait, ce qu'on appelle populisme, qui est la corruption. Et donc, j'ai un peu perdu du fil du temps, mais enfin bon. Voilà, je voudrais remontrer ici quelles sont, en fait, les tendances qu'on a appelées populistes dans les dix dernières années dans le Golfe. Claire, c'est très désagréable pour moi de te couper, mais c'est juste pour te dire qu'il te reste cinq minutes. Oui, d'accord. Mais bon, enfin, voilà. Très bien. et ce que je voulais dire, c'est que donc, il y a plusieurs choses. Pour moi, encore une fois, j'ai eu des peines à utiliser complètement populisme, mais enfin, en tout cas, analytiquement, je peux parler de deux choses. Il y a une surenchère nationaliste et des tensions qui sont liées à la perspective de l'après-pétrole. Même si c'est plus ou moins vrai dans tous les pays du Golfe, c'est ce que montre, par exemple, Mandela Limberg en nommant, quand on sait qu'on ne va plus avoir de pétrole, en fait, la perspective est anxiogène et affecte les comportements politiques. Donc, je commencerai par le deuxième point. Il y a une tension liée vraiment à la redistribution des ressources qui fait que vraiment de l'Oman jusqu'à Koweït en passant par le Bahreïn, il y a une sorte de sentiment, enfin, il y a un sentiment très fort contre ce qui est vécu comme l'absence de justice sociale. En fait, c'est un peu la rupture du mythe, peut-être, de la théorie de l'État rentrier qui disait que les citoyens, en fait, étaient les réceptacles de la rente. Il y a une prise de conscience qui est très claire et particulièrement forte au Koweït d'un phénomène de corruption très forte et d'injustice sociale. Donc, ça donne effectivement lieu à des discours que moi, je ne suis pas toujours d'accord, on appelle populistes, mais qui sont surtout des discours qui sont soit xénophores, mais en tout cas soit en faveur d'une redistribution. Et le premier point, c'est aussi la surenchère nationaliste. On voit très clairement dans d'autres pays que ceux que j'ai mentionnés qui sont les Émirats et l'Arabie avec donc en Arabie, cette espèce de renouveau national qui prend la forme de politiques étrangères aventuristes par Mohamed Bin Salmane, que ce soit sa politique au Yémen, évidemment, que ce soit son attitude envers le Qatar ou aussi l'attitude envers l'Iran. Le projet de Mohamed Bin Salmane, c'est un projet de grandeur qui mêle à la fois une perspective de rajeunissement national, de nouveaux projets économiques, d'innovation technologique à laquelle je vais revenir. mais il s'appuie surtout sur une catégorie de la population, c'est-à-dire qu'ici, le peuple, il est un tout petit peu tronqué quand même, qui est les personnes de moins de 25 ans, c'est-à-dire 51 % de la population saoudienne. et il se présente vraiment comme un modèle à imiter. Donc, ce n'est pas le leader du peuple, c'est quand même celui qui veut être le modèle d'émulation de sa jeunesse qui est symbolisé par l'utilisation excessive des médias, des gadgets de communication, Twitter, etc., mais aussi par son goût pour les courses automobiles, etc., etc. Donc, selon ce message, c'est vraiment la jeunesse, le prince est un modèle imité pour la jeunesse saoudienne. Il joue, Mohamed Milsaman joue sur les aspirations des Saoudiens pour susciter un nouveau sentiment d'appartenance à la nation. et aussi à s'attirer une sorte de loyauté incontestée. Et en retour, il joue sur les angoisses, disons, de cette jeunesse qui ne trouvera pas forcément à s'employer. Donc, en retour, il promet des possibilités d'emploi, une industrie florissante dans le patrimoine national remis en valeur, etc., etc., et bien sûr, le divertissement culturel, populaire et l'illusion d'une future modernisation. Et bon, juste un tout petit mot pour conclure cette slide, et après, je vais conclure complètement, c'est que les 49 % de la population qui reste semblent, quant à elle, largement oubliés. C'est-à-dire, ceux qui ont plus de 25 ans parmi lesquels des anciens fonctionnaires en attente de retraite, ou etc., eux ne sont pas forcément le sujet de son projet. Et ce sera ma dernière slide pour conclure, mais je voudrais juste dire, bon, ça, c'est des idées que, encore une fois, que j'explore, qui sont, que je vous livre, de voir quelle est la place de ce peuple dans les visions princières et futuristes. Et ici, je ne sais pas si vous êtes familières, mais il s'agit d'une photo de Sophia. Donc, Sophia, c'est le robot humanoïde qui a été développé à Hong Kong, qui est devenu le premier citoyen robot au monde et qui a obtenu la citoyenneté saoudienne lors du, en octobre 2017, lors du Grand Forum pour attirer les investissements dans le royaume saoudien. et ici, je voudrais juste faire une remarque pour dire qu'en fait, Sophia, évidemment, c'était un spectacle qui était donné aux futurs investisseurs. Bon, aussi, dans le cadre d'une campagne, je ne reviens pas sur l'image ternie du royaume par l'assassinat de Rachochim. c'était à l'usage des investisseurs probablement, mais c'était aussi un message ferme à l'égard du public national, du peuple, qui disait que les voix de l'Arabie, finalement, n'ont pas vraiment compté dans cette vision et que le citoyen idéal c'est quand même un robot, avec cette vision qui a été élaborée largement sans la voix des citoyens saoudiens. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la tendance qui émerge aussi, c'est de voir des facilités accordées largement sur une base classiste à ces investisseurs en termes de droits, d'exonération de taxes, etc., qui, en fait, bénéficient, mais pas forcément aux Saoudiens. Et je terminerai juste en revenant, en fait, sur, si j'ai une demi-seconde, sur ma première slide, qui en fait était le musée du futur. Et là, je crois, je dirais que tous les pays du Golfe maintenant sont vraiment assez différents. Peut-être qu'il faut de moins en moins les analyser ensemble. Mais je pense que les Émirats, en fait, vont encore plus loin dans cette vision princière du peuple qu'on voit émerger dans Sofia et dans cette idée dans la citation que je vous ai mis que le bon citoyen, il doit être politiquement passif, économiquement productif, mais surtout obéissant. La vision émirienne va encore plus loin vers une dépolitisation de ce peuple. c'est-à-dire qu'il faut un peuple dont, en fait, pratiquement aux Émirats, compte tenu de la démographie, le peuple est assez flou, mais il faut un peuple qui soit bien heureux, qui soit lui-même, comme le montre le musée du futur, le propre acteur de son bonheur et de son bonheur particulièrement à la fois techniciste et consumériste, pour éviter toutes sortes de tensions sociales. Donc, c'est un peuple qui, pour moi, est de plus en plus dépolitisé et je dirais même le noyau national est de plus en plus flou puisqu'il faut que les habitants, en tout cas aux Émirats, je ne généralise pas, soient heureux en dépit et en évacuant toutes sortes de conflits sociaux et évidemment de revendications politiques. Voilà. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation extrêmement riche et stimulante sur l'évolution des populismes dans le Golfe. On en retiendra surtout cette idée très forte que finalement, ce glissement, en tout cas, que tu mets en valeur entre la question de la représentation du peuple et la question simplement de la création d'un référent qui s'appellerait le peuple et finalement cette vision démiurgique et technopolitique qu'on voit à l'œuf dans le Golfe. C'est particulièrement intéressant. Alors, on va partir du côté de la Tunisie pour questionner justement l'évolution des situations populistes plus précisément en Tunisie avec le directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Tunis, Mehdi Mabrouk, qui a également été ancien ministre de la culture tunisien de 2012 à 2014, qui est sociologue, membre de Beyt el-Hikma, le conseil scientifique de l'Académie tunisienne des sciences, lettres et arts, et qui va donc nous parler plus précisément du populisme en Tunisie, de ses discours, ses origines et de ce qu'il en reste aujourd'hui. Mehdi, c'est à vous. le conseil scientifique Le conseil scientifique n'est-à-dire qu'à ce moment-là, on 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 n'est-à-dire qu'à ce moment-là, Le décent de l'Université d'Etat. C'est-à-dire qu'il s'agit là-dedans, il s'agit là-dedans. C'est-à-dire qu'il s'agit là-dedans. ... 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 C'est le livre de Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le livre de Sous-titrage ST' 501 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 Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des 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 C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire que Il y a des C'est-à-dire qu'il 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 y a des La 3e sh-à-books C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a des C'est-à-dire qu'il y a des Merci beaucoup, Mehdi Mablouk, pour cette présentation et notamment pour avoir attiré notre attention sur les usages du mot. Il est bien entendu qu'on ne peut pas réfléchir à un phénomène sans en analyser d'abord les mots sur lesquels il repose et dont il se revendique. Et effectivement, l'importation du mot « peuple » en plus dans un ouvrage en français au début du XXe siècle est particulièrement intéressante, d'autant plus que Claire a aussi attiré notre attention tout à l'heure sur un usage du mot « umma » au Koweït, qui n'était pas forcément celui auquel on pouvait penser au départ. C'est quelque chose sur… C'est une dimension, en fait, sur laquelle j'espère qu'on pourra revenir avec Mathieu Rey, qui est notre intervenant suivant, notamment parce que Mathieu est historien et qu'il est spécialiste de… Ses travaux portent en tout cas sur la construction du politique et des identités politiques au Moyen-Orient et en Afrique australe. Mathieu, tu es chargé de recherche au CNRS et tu es l'auteur d'une thèse qui sera bientôt publiée en 2021 sur le parlementarisme en Irak et en Syrie. Je te laisse la parole sans transition pour te laisser le plus de temps possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, O'Kareb, pour cette invitation et aux autres participants d'avoir nourri cette discussion. Alors, je ne vais pas exactement parler de ce que contient Mathieu, mais plutôt porter mon attention sur les derniers développements syriens ou plutôt sur les dernières décennies pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est joué avec les Assad ou les différentes séquences qui ont rythmé le régime d'Assad depuis les années 70, pour voir une sorte de paradoxe qui permettra peut-être de faire une transition aussi entre cette séance et d'autres séances de la journée, à savoir comment on est passé d'une situation dans laquelle finalement la Syrie est devenue un motif de discours des populismes ailleurs, sans être lui-même porteur forcément d'un régime dipopuliste. Pour cela, je vais revenir d'abord sur ce qui s'est passé il y a dix ans autour d'une étude ou d'une lecture rapide de ce que l'on voit apparaître entre mars et avril 2011. Donc d'un côté, dans les rues de Damas et des grandes villes syriennes fleurissent tout d'un coup des images assez modernisées dans le design et la représentation, où l'on voit en traduction française « Je suis pour, je suis contre, mais je suis avec le droit ». Ou encore d'autres slogans portés par des foules plus ou moins rassemblées par le régime qui disent « Dieu, la Syrie et Bachar, c'est tout », voire enfin par le premier discours de Bachar el-Assad devant le Parlement syrien, où il est acclamé et même on a cet élan lyrique d'un des députés qui réclame à ce qu'il devienne président de l'univers tout à fait modestement, comme on pouvait s'y attendre. Un petit peu plus tard, un an plus tard environ, en juin au contraire, après le développement de la contestation qui a affecté à peu près l'ensemble du pays, le fait que le régime ne peut plus revendiquer le contrôle de la moindre parcelle de territoire, voire même que les deux capitales du pays sont en passe d'entrer dans la contestation même militaire, on voit un nouveau discours émerger autour celui de la guerre, totale, contre l'ennemi intérieur et extérieur. Et cette fois-ci encore, les termes sont très clairs, il s'agit d'une opération positive pour le président de la Syrie parce qu'elle permet d'opérer un nettoyage, une purification, d'entrer, contre d'abord l'État et la nation. On aura uniquement comme terme qui pourrait se rapprocher du terme de peuple, la watane, qui va apparaître à longueur de temps, et aucunement mention du peuple syrien. Au contraire, dans la rue, dès le début, les protestataires se signalent par différents slogans, rappelant que le peuple veut la fuite du régime, « El Shah biolid is katanizam » « El Shah bat suri wahid 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 » On se souvient de tous ces discours qui met en avant un peuple qui se veut corps politique et corps social réunifié, si je reprends les terminaisons de Pierre Rosanvalon. Le paradoxe de la Syrie, c'est un peu ça. C'est que dans le discours officiel, on va voir progressivement la dissolution, la disparition du peuple comme entité symbolique ou être souverain sur un territoire pour finalement laisser place à la Syrie plus que des Syriens ou des Syriennes, et qui fait qu'à travers ce vide progressivement organisé, le régime va pouvoir construire un point de fixation d'autres discours. Pour le comprendre, je voudrais revenir sur d'abord très rapidement la littérature qui a porté sur le populisme en Syrie, pour voir que cette dernière présente la particularité d'émerger au moment même où le phénomène disparaît, et ensuite revenir finalement sur peut-être la spécificité syrienne, à savoir une longue transition, une longue succession familiale qui est la seule qui a abouti jusqu'à aujourd'hui en dehors des monarchies arabes, et qui porte en elle tout un lègue qui a modifié profondément la culture politique et la pratique politique dans le pays. Sur la littérature, on se souvient des grands travaux des années 80-90 pour savoir si on a affaire à un populisme autoritaire ou à un autoritarisme populaire selon les débats de l'époque en comparaison ou en lumière des expériences sud-africaines, sud-américaines, pardon, où Raymond Hinebouche ou Stephen Heidemann essayaient de comprendre quelle était la particularité du régime issu du Basse autour de grandes réformes socio-économiques. Or, il portait le regard sur les années 70 finissantes et le début des années 80 en Syrie, alors même que le régime des Hassad entrait dans une mutation majeure devant une contestation brutale auquel il faisait face, de 1976 à 1982. Entre ces deux périodes, un premier système qui s'était stabilisé temporairement depuis 1971 connaît une contestation pluriforme de la part de la société syrienne, une contestation venant de ce qu'on appellerait aujourd'hui tant de la société civile, mais aussi des groupements politiques, dont un de ces groupements sera les frères musulmans, mais où on a bien d'autres protestataires qui tentent de manifester, qui tentent d'inscrire dans le paysage de la contestation l'idée qu'il faut revenir à un ordre constitutionnel en Syrie après ce temps révolutionnaire qui semble ne plus porter ses fruits pour parvenir à la renaissance de la nation arabe que devrait être la Syrie de l'époque. Je ne reviens pas sur l'établissement du régime des Hassad qui se caractérise par la mise en place d'un ensemble de services de renseignement qui elles-mêmes deviennent des sortes de police politique qui enserrent progressivement la société en débordant de leurs fonctions, si ce n'est qu'ils sont mutuellement bornés les uns par les autres et qui se réfèrent ultimement au président syrien Hafez al-Assad à l'époque. Et je voudrais revenir sur ce qui se passe à la fin de cette crise parce qu'elle éclaire largement toute l'histoire contemporaine, enfin toutes les quatre dernières décennies de la Syrie. En 1982, on se souvient de l'image de Hama en ruine qui semble marquer d'une part la victoire des Hassad et d'autre part le succès entre guillemets de cette grande révolution bassiste portée par son dirigeant à la huit. En réalité, c'est un point d'essoufflement d'une première séquence du régime des Hassads et suit une période de crise financière et économique majeure en Syrie, la fermeture totale de l'espace politique, ce que en son temps Michel Seurat appelle le désert de la tyrannie, c'est-à-dire finalement, même il étend la métaphore en disant est-ce que l'on peut parler encore d'espace politique lorsqu'il n'y a plus d'espace dans ce désert, contrairement à ce que vous voulez voir à Nahar. À partir de 1988, entre 1985 et 1988, un nouveau cocktail va émerger progressivement tant dans le discours que dans la pratique du pouvoir qui va forger largement certaines dynamiques qui vont se renforcer dans le conflit. Là encore, il faut faire très attention parce que dans le conflit, à partir de 2012 jusqu'en 2018, certaines de ces dynamiques vont se renforcer, donc on les lit en amont, mais ce n'est pas forcément quelque chose de prémédité ou un grand plan, c'est plutôt le résultat des hasards de l'histoire et des accidents qui font que ces tendances-là vont se sédimenter très largement. En 1988, c'est la première fois que le nom de Basel al-Assad émerge dans les différents discours de Hafez al-Assad, proposant par là même une succession à sa personne à la tête de l'État. En réalité, cette succession permet de répondre à trois enjeux majeurs. Face à la population, le régime d'Assad rentre dans une suspension du temps. Il n'est plus nécessaire de prévoir des budgets d'État, il n'est plus nécessaire d'organiser des politiques publiques, tout sera d'affaires de gestion au plus près par les grands barons du régime, à l'époque Ali Douba et Haidar par exemple, qui gouvernent ces services de renseignement, qui en sert la société dans des systèmes quasi-miliciens, parce qu'ils peuvent disposer jusqu'à 30 000 hommes. À côté de cela, lors de la succession en 1984, lorsque l'on éloigne Rifat al-Assad, le frère de Hafez al-Assad, le régime d'Assad opère une concession à ses barons au prétexte de préparer la succession. À partir de 1988, on a le frère aîné, le fils aîné, pardon, qui commence à émerger comme une des figures politiques. Parallèlement, remarquons que c'est à ce moment-là où le culte de l'État est organisé autour des Assads, chose qui n'existait pas jusque-là. Les statues fleurissent, l'image de Hafez comme unique représentant émerge, et soudainement, progressivement, ce ne sont plus les Syriens et les Syriennes, mais la Syrie portée par son dirigeant, qui devient éternel à ce moment-là, qui incarne et qui représente uniquement ce vers quoi le régime tend. Enfin, à l'adresse du monde, c'est à ce moment-là aussi, du fait des mutations géopolitiques liées à la chute de l'Union soviétique, que l'on voit opérer une subtile modification de l'approche qu'opère la Syrie à l'égard notamment de l'Occident. Jusque dans les années 80, c'était au contraire un régime rebelle, un régime résistant, un régime terroriste qui n'hésitait pas à faire savoir aux Occidentaux qu'il était prêt à se signaler sur le terrain du Moyen-Orient, quitte à assassiner même des ambassadeurs, notamment de la France au Liban. Là, au contraire, on voit apparaître différents signaux, que ce soit dans la collaboration, dans la lutte contre le marché de la drogue, que ce soit dans la lutte contre le banditisme régional et enfin la grande clé de lecture qui s'impose à la fin des années 90, à savoir la lutte contre le terrorisme. On voit une série de rapprochements, un retournement, mais c'est bien une relation de personnes, c'est-à-dire les représentants du régime d'Assad qui s'adressent aux chancelleries occidentales et non pas un peuple ou un État qui s'organiserait. La succession s'opère à la mort du président éternel en 2000 autour d'un binôme qui s'impose, Bachar el-Assad et Maher el-Assad sont immédiatement propulsés, l'un sur le devant de la scène pour incarner une nouvelle Syrie, l'autre pour aménager les services de sécurité et s'enraciner dedans. Au passage, cette succession parachève l'effritement ou l'épuisement idéologique de tout support populiste sur lequel reposait éventuellement le régime du père. C'est un jeune président qui fait sien le discours techniciste des agences de développement international. Il parle au PNUD, il est capable de développer la campagne syrienne en fonction des critères de ses agences internationales, mais on n'a plus du tout à faire à une promotion révolutionnaire du peuple syrien ou à quelconque discours. Reste, semble-t-il, un discours de la résistance à l'État israélien, mais celui-ci est mis en demeure lorsqu'il met en danger éventuellement le régime, au moins jusqu'en 2005, devant les pressions occidentales. Le déclenchement des opérations à partir de 2011, sous la direction toujours des Assad, va précipiter ou accélérer la sédimentation d'un certain nombre de ces tendances, qui va vider davantage encore la Syrie de toute signification ou de tout support politique à l'intérieur, qui va faire que d'un côté, Syriens et Syriennes organisées dans les protestations ne parviendront pas à faire entendre leur voix, mais que de l'autre côté, la Syrie s'impose comme un motif ou un support d'un ensemble d'autres populistes qui vont se projeter sur ce terrain, alors que jusque-là, il était largement méconnu. En 2011, effectivement, si nous faisions une enquête d'opinion auprès, par exemple, des Français, la Syrie serait largement exotique, largement méconnue, voire il serait difficile de la situer sur une carte, alors même qu'en 2013, elle envahit les discours de différents leaders politiques pour toute autre raison que les affaires syriennes. Tout d'abord, dans le processus révolutionnaire qui émerge, on voit très vite l'État syrien incarné par Assad répondre sur trois modalités. La première modalité, c'est une escalade de la violence. On utilise d'abord des troupes, des hommes de main qu'on lâche sur les manifestants, puis on tire dessus, puis on lâche les chars, puis on envoie les hélicoptères, les barils, les missiles, bref, on emploie tout l'armement moderne d'un État pour écraser, briser et faire disparaître toute forme d'espace politique alternatif dans la mesure où il n'est pas possible même de se réunir et de vivre dans un État ou dans une situation de normalité qui permettrait de formuler un discours. Immédiatement, en parallèle, on octroie aux partenaires étrangers qui sont prêts à sauver le régime en voie de décomposition des segments de souveraineté, que ce soit la possibilité de réjanter une partie du territoire syrien ou au contraire de réorganiser des outils de la souveraineté comme l'armée syrienne, en leur octroyant la possibilité de diriger des brigades et autres. Et bref, alors même qu'on se prétend incarnation de la Syrie, on est prêt à dissoudre l'idée même de souveraineté par une fusion de l'interne et de l'externe sous la conduite du chef qui parvient à jouer de cette extraordinaire symbolique de l'État sur la scène internationale, c'est-à-dire que l'on concède à l'intérieur les outils de la souveraineté tout en conservant sur la scène internationale l'idée que l'on est la Syrie. À aucun moment donné, les ambassades syriennes ne voient d'autres personnes assumer la voie de la Syrie que les représentants venant de Damas, organisés par Bachar el-Assad. Enfin, au sein du pays, une nouvelle disposition fait que l'on joue sur les espaces pour suspendre davantage le temps et s'inscrire encore plus davantage dans une rationalité de l'immédiat qui fait que l'important est de survivre jusqu'à demain sans jamais proposer de lendemain et ainsi, progressivement, sortir toute une possibilité d'envisager une quelconque idée du politique. Quand je dis jouer sur les espaces, c'est tout à la fois reconstruire une Syrie utile et jouer sur la Syrie délaissée, qu'elle soit bombardée, massacrée, oubliée pendant un temps ou sortie carrément du périmètre du régime en l'octroyant à d'autres acteurs, que ce soit les représentants kurdes ou que ce soit l'État islamique à d'autres moments, voire après auprès de partenaires étrangers. Alors même que dans la Syrie utile, on l'en sert dans les services de renseignement parce qu'il faut la maîtriser pour, au bout de sept ou huit ans de conflit, se concentrer sur un rééquilibrage interne, c'est-à-dire davantage arbitré entre les personnalités, Mahéa al-Assad contre Rami Marlouf par exemple, plutôt que de se préoccuper de politique publique, voire d'une reconstruction d'un pays complètement en ruine, ce qui illustre d'ailleurs parfaitement la valeur de la monnaie syrienne qui ne cesse de s'écrouler au fur et à mesure du conflit. Cette représentation par excellence de l'outil souverain d'un pays montre comment, à un moment donné, on n'en pense plus le lendemain ou que l'on délaisse ce lendemain. Sous une forme, la Syrie devient une sorte de trou noir dans laquelle aucune lumière n'émerge, au moins pour les Syriens ou les Syriennes, mais en revanche, par le système symbolique ou discursif mis en place par le régime, on peut avoir, dans Bachar al-Assad, le représentant de tout ce que les autres veulent projeter sur le monde. Et l'art ou la subtilité de ce régime est bien d'avoir créé, non pas un peuple syrien autour d'une Syrie, mais bien une sorte de Syrie miroir dans lesquels des groupuscules vont progressivement pouvoir s'incarner. Ça sera le troisième point rapide sur lequel je vais m'étendre maintenant. On voit émerger dès le début des années 2000, je dirais, l'acceptation de groupuscules ou l'acceptation de liens parallèles qui sont largement minoritaires et, je dirais, de faible importance pour le régime, mais que ce régime tente à enraciner ou tente à cultiver dans la mesure où ça lui permet de s'adresser à différents publics, notamment des publics occidentaux ou autres. On peut voir par exemple, notamment dans le cas de la France, le fait de nourrir tout un partenariat dans l'antiterrorisme qui fait qu'à partir de 2001, on a un rapprochement des services de sécurité français et des services de sécurité syriens, notamment autour de figures politiques futures en France. De même, on voit l'accueil de toute une série de représentants des minorités, alors même que jusque-là, à l'époque du père, si naturellement le régime d'Assad n'a jamais voulu officiellement écraser les minorités, bien qu'il le faisait en pratique, là on voit l'accueil de ces représentants de lobbies largement minoritaires sur des scènes occidentales, mais qui ont une place sur le terrain syrien. Et enfin, je dirais, différents déviants ou personnes à la marge des systèmes occidentaux, par exemple, Diodonné, qui est réceptionné avec honneur par Bachar el-Assad un certain nombre de fois dans les années 2000. Tous ces réseaux-là, au moment du déclenchement du conflit, donc au moment où le régime va avoir un délitement complet de toute forme d'inscription à l'international, on va voir tous ces réseaux se recultiver, permettant progressivement à la Syrie, ou plutôt au régime, de refléter ce que les opinions publiques extérieures veulent voir d'elles-mêmes dans un pays oriental. C'est ainsi que les Français lieront très progressivement la situation syrienne en fonction d'une question de l'islam, et de savoir la manière dont l'islam peut être ou non intégré, faisant que progressivement les différentes contestations syriennes deviendront des contestations islamistes. Et très vite, à partir de 2013-2014, il n'y aura plus en Syrie qu'un affrontement entre Bachar el-Assad et l'État islamique. Au passage, en calquant une sorte de dichotomie, Bachar serait le laïc préservant de ces barbares barbus qui pointent aux portes de la civilisation que représenterait Damas. De même, d'autres verront au contraire la bataille entre les tchétchènes et les représentants de ceux qui sont à même d'assurer une civilisation, et on verra toute l'opinion russe basculer dans ce sens-là. Ce que l'on voit bien, et c'est la particularité, je dirais, de la Syrie, c'est bien la manière dont un régime dans la scène internationale est capable de construire une double réalité. À l'intérieur, dans la pratique, vider tout élément du politique, de sa fonction même, faisant qu'à terme, nous n'avons plus ni peuple comme objet politique, ni peuple comme objet social, mais bien une sorte de vide et d'absence politique sur les quais les passions extérieures vont pouvoir se greffer. Ces passions et ces émotions qui sont informées modestement sur ce pays vont pouvoir y lire tout ce qu'elles souhaitent, ou toutes leurs hantises et leurs appréciations. Certains y verront les défenseurs d'une chrétienté occidentale ou orientale en perte de vitesse, d'autres verront les représentants de la civilisation, les autres enfin de la laïcité, sans jamais s'enquérir de savoir si quelque part ces réalités ont une consistance quelconque sur place. Le paradoxe des événements syriens, c'est que finalement le populisme dans lequel on aurait un peuple incarné sera attrapé par deux autres représentants et qui eux-mêmes joueront de cette même dynamique de miroir. Le premier, l'État islamique, et l'autre, les représentants du PYD en Syrie. Le premier portera l'idée d'un peuple musulman qui se réincarnerait dans un califat imaginaire et qui attirera une partie des musulmans européens dans ce califat, qui sera une sorte de nouveau populisme attractif. Et l'autre, au contraire, qui sera ce rojava imaginaire dans lequel on aurait la révolution aboutie à travers son avant-garde kurde, mais qui serait l'avant-garde de toute une extrême gauche occidentale, incarnant une sorte de auto-émancipation populaire, sans que l'on sache exactement ce qu'il en est sur le terrain et sur place. Il revient à cela qu'au terme d'une dizaine d'années de contestation, de conflits et en dépit d'une résistance, voire d'une résilience absolument faramineuse, il semble bien que le peuple syrien et ses aspirations à vouloir une représentation dans sa dignité ou même dans sa voie n'est pas possible en face d'un régime qui arrive tout à la fois à déconstruire et à détruire l'idée de Syriens et de Syriennes pour privilégier celle de Syrie, et l'inscription discursive sur le plan international de cette Syrie qui devient un miroir à nos passions et non pas à notre volonté de construire une co-représentation commune des peuples de part et d'autre de la Méditerranée. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation magistrale de ce qui se joue en Syrie aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. Merci surtout d'avoir souligné au fond cette dialectique qui se joue dans le conflit syrien entre l'idée d'une Syrie et l'émergence impossible, en tout cas étouffée d'un peuple, en tout cas des Syriens. Et je crois que vos trois, vos interventions à tous les trois ont très bien mis en évidence au fond trois grandes notions qui sont en présence, qui sont la notion, les Watan, Ouma et Charbe. Et j'invite, alors je n'ai pas le temps, malheureusement on est trop en retard pour qu'on puisse revenir là-dessus. J'aurais aimé qu'on ait le temps de revenir là-dessus tous ensemble et avec les participants, les spectateurs, mais je n'ai plus le temps, donc je ne peux qu'inviter les participants à la journée de cet après-midi, à s'en emparer et en tout cas à nous faire part de leur retour sur ces notions, sur ces mots et sur ces idées qui ont été brassées ici de manière hyper fructueuse par vous trois. Merci Claire Beaugrand, Mathieu Ré, Méridie Mabrouk.